Bienvenue dans le podcast de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule les vrais sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaie chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. Bonjour à tous. Alors, nouvel épisode, nouvel enregistrement aujourd'hui avec une question d'Alexandre Viole. Alors, quel est l'instrument le plus efficace pour déterminer et mesurer l'intensité des entraînements ? Longue question, il va falloir relire une deuxième fois. Non, je plaisante. Grossièrement, comment faire pour savoir si tel ou tel entraînement est fait et bien fait ? Alors, il me proposait plusieurs choses, la VO2max, la VMA, la PMA. Puis après, il commençait à dire des conneries avec la FCmax, la FC de réserve, donc je vais m'arrêter là. Tout dépend de l'entraînement déjà. Parce que si tu... Admettons que tu veux bosser avec ta VMA, donc vitesse maximale aérobie, bon, ça, ça va s'adresser plutôt à des parcours plats. Voilà, si tu veux bosser ça en côte, ça n'a ni queue ni tête, en fait. Ça ne veut rien dire. Donc, tout dépend de l'entraînement. Si tu fais des entraînements à plat, il va y avoir tel indicateur. Si tu fais des entraînements en côte, il y aura tel indicateur. Si tu vas sur le vélo, ce sera un autre indicateur, etc. C'est ça qu'on va retracer maintenant. Pourquoi je me moquais de la fréquence cardiaque ? Bon, c'est pour rigoler. Parce que ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Du moins, chez moi, ça marche très mal. Peut-être certains s'amusent et trouvent ça génial de s'entraîner à la fréquence cardiaque. Ça les regarde, on a tous le droit de faire... Oui ? Parce que surtout, cette FCmax, la fréquence cardiaque en général, elle va beaucoup dépendre de ce qu'on fait pendant la journée. Si on est fatigué, si on est un tout petit peu malade, elle ne va pas monter pareil. S'il y a du vent, on va forcer beaucoup moins. Puis la fréquence cardiaque va augmenter. Ça dépend encore des gens. Il y a des gens qui ont une grosse inertie cardiaque, d'autres non. Par exemple, souvent, on dit, c'était en 1970 qu'on disait ça, que ton maximum, c'est 220 moins l'âge. Alors, ça, c'est aberrant. Enfin, voilà, chez moi, ça n'a jamais fonctionné. On dit qu'il faut avoir un cœur qui bat très lentement pour être performant. Alors là, des contre-exemples, il y en a beaucoup. Tu vas me dire, c'est juste un contre-exemple. Mais peut-être que toi, tu fais partie de contre-exemple. Donc, c'est vague. C'est vague. Et au-delà de ça, en fait, c'est chiant d'avoir une ceinture cardiaque aussi. Mais c'est un truc, voilà, c'est très vague. Et quand tu fais un test, en fait, ton test, il va être valable que dans les conditions de son test pour la fréquence cardiaque. Idem pour la VO2max, tu vois, tu fais un test à l'effort. Déjà, c'est super chiant. Il faut se rendre dans un centre, prendre rendez-vous. Bon, ben, forcément, c'est pas gratuit. En plus de ça, il faut le programmer à un moment où tu es en forme. Sinon, c'est quand même débile. Donc, faire un test, on retombe sur la phrase tout à l'heure, qui est C majuscule, c'est chiant. Voilà, point, fin de la phrase, c'est chiant. Et admettons, tu fais un test, on te dit, « Bon, ben, voilà, tu as tel VO2max. » Bon, d'accord, mais qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? La VO2max, ta valeur, c'est uniquement un chiffre pour te tripoter. Donc, c'est du narcissisme. Quel est l'intérêt d'avoir 70 ou 80 de VO2max ? En fait, ça sert à rien, parce qu'on ne peut pas bosser en fonction de cette VO2max. Quand tu es en train de courir, comment tu vas la mesurer chaque seconde, ta VO2max ? Comment tu vas faire ? Je te réponds, tu peux pas, voilà, c'est fait. Ou alors, il y a peut-être un outil qui va sortir ou qui existe déjà, mais qui est forcément complètement faux, complètement à la rue. Donc, c'est pas quelque chose qui va pouvoir t'aider pendant ta séance. Idem pour la fréquence cardiaque, il y a des jours, elle ne va pas monter. Moi, je me souviens, quand je faisais du vélo, à un moment donné, pendant deux ans, j'ai été entraîné à la fréquence cardiaque. C'était les années junior, je crois. Un junior 2, peut-être espoir 1. Bon, après, j'avais dû arrêter cette connerie. Et, en fait, je n'ai fait aucun progrès et je n'avais que de la frustration à l'entraînement. Parce qu'à chaque fois, mon cœur n'était pas dans la bonne zone. Il était soit trop basse, soit, alors, c'était complètement... Enfin, c'était beaucoup trop difficile à le stabiliser. Et puis, admettons que tu dois faire des séries de 30 secondes d'effort, 30 secondes un peu relâchées. Donc, 10 fois 30, 30. 3 fois 10 fois 30, 30. Tu vois, c'est une bonne séance pour développer un peu sa vitesse. Avec l'AFC, tu vas faire comment ? Parce qu'en fait, il faut être à 100% de tes capacités pendant les 30 secondes. Mais ton cœur n'aura jamais le temps de monter à 100%. Donc, comment tu fais pour le voir ? Alors, tu vas me dire, oui, mais empiriquement, c'est vers la 6ème qu'on arrive à 100%. D'accord, mais alors, celle d'avant, tu fais quoi ? Tu fais à la zob, à l'instinct, comme ça ? Ok, tu peux, tu peux. Tu peux, hein ? Après, voilà, tu vas aussi manger au McDo. On s'en fout, hein ? Mais, c'est, voilà, c'est trop long. À la limite, ça pourrait se concevoir pour des efforts de 5 minutes. Après, j'avais expérimenté, pareil, la sortie longue. La sortie longue où tu dois revenir avec une moyenne cardiaque. Non, mais ça, c'est qu'est-ce que c'est ? Alors là, pour se prendre la tête, il n'y a pas mieux pour... Parce que quand tu vas être dans une descente, alors moi, dans une descente, mon cœur, c'est possible qu'il aille sous les 100 pulsations. Donc, si tu veux revenir avec une moyenne de 150, en fait, tu fais toutes les côtes au seuil, ce qui est impossible, ce qui est impensable. Donc, là encore, on est dans la bêtise. Ou alors, tu fais les descentes super vite. Et là, tu as une casse musculaire qui est exceptionnelle. Voilà, tu reviens, tu as des courbatures de l'espace pendant une semaine, alors qu'il fallait juste faire une sortie longue. Enfin, voilà, tu ne comprends pas pourquoi. Donc, maintenant qu'on a balayé les choses un petit peu futiles, on va parler de ce qui sert et ce qui marche vraiment. Les choses pratiques. La VMA. Alors, la VMA, déjà, c'est facile. Tu fais un test. Quand tu te sens plus ou moins en forme, tu vois, sur stade ou alors sur une route goudronnée très plate, très propre, où il n'y a pas de croisement, pas de voitures qui peuvent t'écraser, etc. Tu te fais... Alors, bon, tu tapes sur Internet, je ne sais plus ce que c'est, le Cooper ou le demi-Coopers ou le ce que tu veux. Tu tapes tes VMA. Il y a au moins 10 sites Internet qui ont écrit là-dessus qui te décrivent ça, le PAP ou je ne sais quel autre machin. Ou alors, tu fais le... Ce que mon entraîneur aime bien me faire faire, c'est le 12x400 m. Alors, c'est peut-être un petit peu violent. Je pense qu'avec 10 fois, on a déjà une bonne idée. Tu fais 10x400 m. Tu prends ton temps à chaque fois. Et, bon, tu récupères une bonne minute. Si tu es vraiment lent, une minute trente. Et cette moyenne, en fait, admettons que... Tu vois, moi, dans mon cas, le 12x400 m, je l'avais fait à une moyenne de... une 12 ou une 13. Je ne sais plus. C'était juste avant le marathon du Mont-Blanc. Je ne sais plus si c'était une 12 ou une 13. mais ça me faisait, du coup, une vitesse moyenne de 19,7 km heure. Et c'était ma VMA. En fait, c'est assez juste parce que dans tous les autres exercices que le coach me donne avec un pourcentage de VMA, et bien, à chaque fois, je tombe un peu dans les clous et c'est difficile juste comme il faut. Donc, c'est bien. Alors, cette VMA, tu vois, une fois que tu as fait ton test, ça va te servir pour tous les exos. Parce que, quand tu sais que tu vas être sur des efforts... Peut-être pas jusqu'à deux minutes, mais disons au moins une minute. Tu vois, des séries de 30 secondes, des séries d'une minute, voilà, des choses comme ça. Oula, il va falloir courir à 100% de VMA. Moi, je sais qu'il faut que je sois à 19,7. Bon, alors, 19,7, c'est un petit peu idyllique, si tu veux. Quand je suis entre 19,5 et 20, je suis content. Mais, par exemple, la dernière fois, j'avais un tout petit peu plus de repos que les jours d'avant. Et je pars, et je l'ai commencé à 21, tu vois. Alors, forcément, là, tout de suite, tu vois l'allure 21 sur la montre, tu te dis, hop, 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 mon pépère, là, t'es beaucoup trop haut. Calme-toi, parce qu'en fait, vu qu'il y en a 30 à faire, si tu commences trop haut, en fait, c'est même pas que tu vas finir trop bas, c'est que tu vas mal finir. Ce qui est nul, ce qu'il faut, c'est faire la meilleure moyenne possible. Donc, après, je me suis calmé tout de suite et tu as juste à mettre un peu moins d'intensité, un peu moins de rebond dans la foulée, puis hop, tu retombes à 20, c'est bon. Donc, c'est intéressant d'avoir sa VMA. Et, encore que sur un 30 secondes, tu vois, c'est... Il faut déjà en avoir fait quelques-uns pour se caler sur la vitesse. Et, mais un 30 secondes ne se fait pas complètement à fond. Et ça, je l'ai vu en vélo avec le capteur de puissance. On y reviendra à la fin. L'exemple le plus flagrant, c'est que moi, je faisais mes 30 secondes à l'instinct. Et un jour, je l'ai fait avec capteur de puissance. Alors, je ne l'ai pas regardé. Et puis, j'ai analysé après sur ordinateur. En fait, je suis parti à plus de 600 watts dans mes 30 secondes. Au bout de 7 secondes, ça a commencé à chuter dangereusement. Et je n'ai même pas fini à 300 watts. Donc, tu vois, on a un écart de x2. C'est monstrueux. Ça voulait dire que l'entraînement était merdico possible. En fait, j'aurais pu aller faire une séance de crossfit. C'était pareil. Donc, cette VMA, une fois qu'elle est calculée, elle te sert pour les 30 secondes, les minutes que tu fais à 100%. Elle te sert pour le seuil. Tu vois, le seuil, ça va être 80, 85%. 90% si vraiment tu fais des séries très courtes de seuil. Tu vois, des 5 minutes, des trucs comme ça. Un truc un petit peu homo. Et si tu fais... Alors, Patrick, il aime bien nous mettre 3 fois 20 minutes, par exemple, en seuil à pied. Bon, ben là, tu vas être plutôt sur un 80%. Quand c'est du seuil long, le seuil, normalement, c'est un truc qu'on peut tenir une heure maximum. Sinon, c'est qu'il faut... Si tu tiens ton seuil plus d'une heure, en fait, c'est qu'il faut que tu refasses un test VMA. Tu as certainement progressé un petit peu. Et si tu ne tiens pas ton seuil une heure, c'est que tu n'es pas au maximum de tes possibilités. Chez quelqu'un de très peu entraîné, c'est possible de n'arriver à le tenir que 40 minutes. En dessous, bon, c'est que tu es quand même bien fatigué et qu'il y a certainement des choses à revoir. Et puis, cette VMA, alors moi, je le fais... Jamais... Ah si, mon ami, quelques-uns, le coach, là, des sorties d'une heure, 1h30, ça pousse même jusqu'à 2h. Où là, tu vas devoir tenir une allure moyenne sur un parcours plat. Bon, après, s'il y a une petite bosse ou deux, tu vois, si en 1h15, tu reviens avec 300m de dénivelé, bon, ça va le faire. Mais un parcours quand même plutôt plat où là, tu vas devoir tenir, je ne sais pas moi, 50, 60%, 60%, je crois que c'était 60%. Ah, je ne sais plus, j'ai oublié le chiffre. Mais voilà, ça sert aussi pour ça, pour les sorties dites d'endurance haute. Mais cette VMA ne va te servir que sur des efforts à plat. Parce que dès qu'on va vouloir faire des efforts en côte, donc qu'est-ce qu'on peut faire en côte ? On peut faire du seuil, on peut faire du seuil long, on peut faire pareil, des 30 secondes, on peut faire tout, mais en côte. pour différentes raisons. Et en côte, alors, on va se servir de quoi ? On ne va pas se servir de la VMA, on va se servir de la VAM, vitesse ascensionnelle maximale. Pour la calculer, moi, ce qui colle pile poil aux efforts que je fais après, c'est 3 minutes à fond. Donc je prends ma boss référence. Alors pourquoi une boss référence ? C'est très important. C'est très important parce qu'en try, on est en nature, tout ça. Chaque chemin est différent. Tu vois l'un de l'autre, il ne se ressemble pas. Ça déficitie au même de la différence, bravo. Et tu vois, ton chemin, il va être un petit peu plus pentu, l'autre, ceci, ceux-là, il y en a un, il sera plus raide au début, moins raide après, etc. Il y en a, il y en aura beaucoup de cailloux, beaucoup de racines, pas beaucoup de cailloux, pas beaucoup de racines, etc. Tous les chemins sont différents, donc le mieux, c'est de se choisir une bonne côte, pas trop loin de chez soi, qui soit assez longue, pour que tu puisses faire des efforts longs. Alors tout le monde ne l'a pas. Après, si tu as une côte qui fait 5-6 minutes, ça, ça doit quand même pouvoir se trouver pas mal en France. Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux bosser déjà, mais bon, c'est vrai que nous, on vit dans le luxe en Ronald, au Verne, puisqu'on a, enfin au Verne, pas trop quand même, mais moi, par exemple, j'ai plusieurs cavées à ma disposition, donc voilà. Donc tu te prends ta côte référence, dans cette côte, tu fais 3 minutes à fond, et tu notes le dénivelé que tu as parcouru pendant ces 3 minutes, tu fais x 20 et ça te donne le dénivelé par heure. Donc moi, dans mon cas, j'ai été arrivé à 2000 mh. Voilà, je retrouve 2000 mh, ça veut dire que j'ai monté 100 mètres en 3 minutes. la côte est raide, en plus, elle se fait assez bien, même si le chemin est allumé depuis, ça fait chier. Donc j'ai 2000 mh comme VAM et je la décline pour faire du seuil, c'est ce que le coach m'envoie le plus souvent en côte. Donc 80%, boum, je tombe à 1600 mh pour faire mon seuil. Donc ça colle assez bien, tu vois, à chaque fois je réussis, sans que ce soit facile non plus, quand je sors d'une séance seuil, je ne fais pas trop le malin. Et je le fais toujours dans cette même bosse, sauf 4 forces majeures, tu vois. Qu'est-ce que c'est le 4 forces majeures ? Je n'ai plus un empêchement qui fait que je ne peux pas y aller. C'est quand même assez rare. Donc je le fais toujours dans ma bosse, dans mon petit malpassant. Et j'ai des repères visuels, en fait. Je sais que telle branche, je la passe au bout d'une minute, etc. Mais surtout, ça veut dire que quand je fais ma séance de seuil, si je refais la même deux mois plus tard, et que je n'arrive pas au même point, je peux faire une analyse poussée, tu vois. Je suis arrivé plus bas. Pourquoi ? Je suis plus fatigué, je suis en fin de bloc, ok, c'est cohérent. J'arrive plus bas, merde, il n'y a pas de raison, c'est que je suis fatigué, putain, il y a un problème, j'ai peut-être une infection, je suis un petit peu malade, etc. J'arrive plus haut, oh putain, j'ai progressé et tout, tu vois, ça m'est arrivé l'autre fois. Je passe le caillou référence, et je regarde la montre, je fais, putain, il me reste 15 secondes. Et donc, tu vois, j'avais gagné, je ne sais pas, 10, 15 mètres par rapport à d'habitude sur le seuil. En fait, je faisais mon seuil à 1650 mètres heure au lieu de 1600, donc je t'ai content. C'est normal, j'étais un petit peu frais. Et voilà, après, comme ça, tu peux aussi faire toutes tes séries de 30 secondes, etc. Puisque tu as ta valeur référence, et tu n'as plus qu'à constater ton mètre par heure, en fait. Donc la montée repère, voilà, c'est un petit peu la base. Toujours le faire dans la même, parce que si tu changes, c'est compliqué. Si elle est moins pentue, tu vas forcément monter moins haut, si elle est beaucoup plus pentue et que tu n'arrives plus à courir, là aussi, c'est problématique, tu vas quand même monter moins haut. Il y a un pourcentage parfait, tu vois, pour aller le plus haut possible. Pour moi, c'est du... Je ne dirais pas 30%, mais presque. Allez, on va dire 28. Voilà, il me faut quelque chose d'assez raide, j'arrive à pas mal courir dedans. Et donc, pour faire mon seuil, je suis très très bien. Alors, après, cette VMA pour les efforts à plat, cette VAM pour les efforts en montée, tu vas me dire, mais oui, mais moi, quand je fais une sortie longue avec du dénivelé, 3 heures, 6 heures, etc., comment je fais pour quantifier l'effort ? Là, tu ne peux pas être dans la précision au top du top. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Alors, il faudrait que tu fasses à chaque fois le même parcours. Tu vois, tu fais une boucle, par exemple, il faudra imaginer une boucle d'une heure variée, donc, avec un terrain trail, tu vois, des montées, des descentes, des dévers, des parties accrochées, des parties sans rocher, etc. Et à chaque fois que tu veux faire un truc long, tu fais soit 2 fois cette boucle, soit 4 fois cette boucle, etc. Mais tu en conviens avec moi, c'est très très chiant. Donc, en fait, il faut accepter cette part d'inexactitude et aller se taper une sortie longue plaisante, quoi. De toute manière, dans une sortie longue, si tu n'as pas de thème prédéfini, moi, des fois, j'ai des thèmes, par exemple, il faut faire les montées au seuil, donc là, c'est difficile, il faut se caler sur son souffle. Je fais tellement, enfin, ça fait tellement longtemps que je fais des entraînements au seuil, tu vois, depuis mes... 16 ans. Donc, en fait, je vois au niveau du souffle à peu près où je suis et c'est jamais trop déconnant quand je suis dans mes montées principales, tu vois, je retrouve souvent quasiment les mêmes sensations. Donc, au souffle, dans une sortie longue, on peut s'en sortir. Tu vois, il y a une part d'approximation mais ce n'est pas très grave parce que quand l'entraîneur s'hésite à faire une sortie de 4, allez, disons 3 heures avec toutes les montées au seuil, bon, il se doute bien que tu ne vas pas... Tu vois, c'est peut-être... Si tu fais trop de montées, ça va peut-être faire trop de temps d'effort au seuil donc ça ne va pas être du seuil tout le long, etc. Donc, tu vois, il y a toute une part d'adaptation à avoir. Et c'est important aussi cette adaptation, cette inexactitude parce que quand tu vas être dans une course, ben, tu auras dimensionné le truc le mieux possible mais peut-être il va manquer à des moments donnés, tu vois, tu auras peut-être oublié une bosse qui faisait 300 mètres, etc. Donc, la sortie longue, tu ne peux pas trop la quantifier. tu peux quand même noter un petit peu ton dénivelé parcouru, les kilomètres, des choses comme ça. Ça parle, mais moi, je peux t'emmener faire deux parcours de 15 kilomètres autour de chez moi. Il y en a un, on va le faire en une heure et quart et puis il y en a un, on va mettre 2h30 en fait. Parce qu'il y a un dénivelé complètement différent et puis surtout, il y a un terrain complètement différent. Tu vois, ça, tu l'as vu. Quand tu cours sur une piste forestière ou quand tu t'amuses dans un pierrier, la vitesse de progression n'est pas la même. Voilà. Donc, c'est incantifiable. On peut simplement se fier à un ressenti pour ne pas faire trop de bêtises. Tu vois, si on te dit sortie longue, cool, si tu reviens, que tu as fait une fringale, que tu as des courbatures de partout, c'est que tu ne l'as pas fait si cool que ça, c'est que tu as déconné un petit peu. Tu vois, si on te dit sortie longue, tonique, et que tu reviens et que tu ne sens rien, comme si tu étais allé chercher le pain, il y a deux options. Option 1, tu t'es branlé. C'est mal. Et option 2, tu es en forme. C'est cool. Donc, voilà un petit peu pour les repères qu'on peut avoir avec nous à pied ou non. Et maintenant, dernière petite partie avec le cas du vélo. Parce que beaucoup de trailers font du vélo, c'est bien, il faut faire du vélo, c'est génial. De toute façon, voilà, l'essence, on n'en a bientôt plus, donc faites du vélo, comme ça, vous survivrez. Quand les gens seront coincés comme des blaireaux, vous, vous aurez votre vélo et vous survivrez. Donc, le vélo, si tu veux, en vélo, alors là par contre, c'est génial, on peut tout quantifier. On peut tout quantifier grâce au capteur de puissance. Alors oui, ça a un coût. Oui, forcément, c'est pas gratuit. Mais de toute façon, le vélo en lui-même n'est pas gratuit. À chaque fois que je discute avec des gens qui font du trail, j'ai l'impression que je discute avec des SDF, tu sais, ils se plaignent de tout. Tout coûte cher. Alors que les mecs, en fait, ne payent même pas de licence à l'année pour la plupart. Et ils trouvent que tout coûte cher. Il faudrait quand même que certains aillent voir comment ça se passe dans d'autres sports. Voilà, par exemple, j'ai un ami qui faisait du karting. Une saison de Formule 3000 ou peut-être de F1 se profilait, mais un jour, ses parents ont dit stop parce que l'année d'après, elle a coûté 30 000 euros. Voilà. Donc là, on est sur un budget un petit peu plus excessif qu'une simple pratique du trail. Donc, admettons qu'on veuille faire du vélo pour se développer, pour la performance, etc. Là, il faut le capteur de puissance. C'est un investissement. Bon, après, on parle de 600-700 euros. Ça se trouve quand même assez facilement. Même pour moi, qui vis en dessous du SMIC. Ça se trouve. Et ce capteur, en fait, va te donner une puissance instantanée. Bon, moyennée sur 3 ou 5 secondes. Sinon, tu pètes un plan, tu n'arrives pas à lire l'écran. Et il va te donner, en fait, la puissance que tu développes instantanément. Tu appuies sur la pédale, boum, ça fait une puissance. Tu le sais. Donc, à tout moment dans ta sortie, tu sais exactement à quelle intensité tu es. Et ça, si tu veux que tu sois malade, qu'il y ait du vent, le capteur, il s'en fout. Lui, en fait, il mesure juste comment tu appuies sur la pédale. Donc, si tu es malade, c'est de ta faute, mais lui, il ne t'affiche pas de watts. Par exemple, tu fais du vélo. Alors moi, je ne fais plus ça parce que je m'entraîne à des horaires qui coïncident avec quasiment personne. Mais tu fais une sortie en groupe en vélo. Si le mec reste dans les roues tout au long de la sortie, en fait, il aurait mieux fait de rester sur son canapé. Non, il n'aurait pas mieux fait, mais il aura développé très peu de boîtes. Tu vois, en vélo, quand tu es seul dans le vent, si tu veux avancer, bon, il faut développer des boîtes. Idem en montée. Si tu veux gravir une bosse sans trop être emmerdant pour le groupe et faire le développer des boîtes. Donc, pour le test en vélo, ça ressemble un petit peu à la VMA et la VM. C'est tout simple. Je pense que tu as deux options qui ne sont pas trop déconnantes. Et je pense que c'est intéressant de faire les deux aussi pour faire une moyenne. Donc, pour déterminer cette PMA, tu as ce qu'on appelle le CP5. Très simplement, c'est 5 minutes à bloc. Donc, tu prends une bosse la plus régulière possible. Alors, nous, autour de Chambéry, le must du must, c'est le relais du chat. Parce qu'en fait, il est à 9,7% de moyenne et ça oscille entre 9,5 et 10. Donc là, niveau régularité, on n'est pas mal. En plus, merci le Tour de France, ils ont vachement refait le goudron. Donc, ça permet d'envoyer des gros watts. Donc, tu fais 5 minutes à bloc et tu notes ta moyenne en watts et voilà, c'est ta PMA. Après, tu peux coupler ça avec un test mais c'est un peu plus chiant à faire, il faut vraiment un call vraiment clean. C'est, tu démarres à, je ne sais pas, par exemple, à 150, 160, 170 watts, enfin, tu démarres où tu veux et toutes les 2 minutes, tu vas augmenter de 20 watts et à chaque fois, tu tiens cette puissance, tu vois, pendant les 2 minutes. Donc, admettons, tu commences à 150 watts, au bout de 2 minutes, tu passes à 170, etc, etc. Et puis en fait, quand tu t'arrêtes, c'est ta PMA. Et ces 2 tests-là sont aussi à réaliser sur home trainer pour ceux qui ont la puissance sur home trainer, ce qui est capital, encore une fois. Mais attention, le test fait sur route est différent du test fait sur home trainer. Le test fait sur home trainer ne va servir qu'uniquement aux entraînements qui seront réalisés sur ce même home trainer. si tu veux faire la même séance sur route, il va falloir que tu te serves d'un test qui a été fait sur route. Donc, voilà, ça demande un tout petit peu d'organisation, mais c'est pas non plus... ça va. Et pareil, après tout ce qui est seuil, etc., tu fais un pourcentage de ta PMA, et t'es bien. Donc, écoute, Alexandre, moi voilà, j'en ai fini pour tous les instruments dont on peut se servir. après, bien sûr, il y a des choses à observer avec la fréquence cardiaque, mais ça peut rapidement devenir très compliqué, et il y a tellement de variables dans tous les sens qu'à moins d'avoir vraiment un professionnel très calé là-dessus qui va regarder chacun de ses entraînements, à mon avis, ça ne sert à rien. Donc, voilà, je vais te laisser ici, je vais vous laisser ici. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast. Alors, très simplement, pour un simple phénomène d'ego, en fait, je vais commencer maintenant à inciter les gens à, alors, peut-être pas partager parce que je ne vois pas bien l'intérêt de balancer ce podcast sur le mur Facebook d'un de tes amis, à moins que la question le concerne vraiment, là, d'accord, mais au moins à mettre un petit j'aime, une petite saloperie, tu vois, un petit truc pour mon ego personnel, un petit, voilà, un petit abonnement sur la chaîne ou sur Soundcloud, un commentaire positif ou négatif, si tu es un salopard, mais, alors, pourquoi je vais commencer à demander ça ? parce qu'en fait, je vois trop de conneries sur le net, je ne dis pas que je fais quelque chose de parfait, je dis juste que je fais quelque chose un minimum réfléchi, et par rapport aux débilités qu'on peut voir passer, je trouve que quand même il y a une légère plus-value, si tu m'as écouté jusque-là, je pense que tu es d'accord avec moi, et donc, quand je vois certaines vidéos sur, je ne sais pas moi, comment, 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 comment choisir ses chaussures, puis au final, le mec t'oriente sur une Asics gel trabouco qui va servir à rien du tout à part ferrer un cheval, et qui a 10 000 vues, tu vois, je m'inquiète en fait, je m'inquiète de ce que va devenir la société, tu vois, est-ce que n'importe quel connard qui a la parole va pouvoir déverser tout un lot de saloperies sans qu'on le sanctionne, donc je veux peser en fait, à côté de ces nazes pour montrer qu'il y a une réflexion autre, et deuxième point, donc là, on n'est plus sur mon égo personnel, on passe sur l'égo de mes invités, donc tu l'as remarqué avec Nicolas Martin, on aime bien faire des podcasts, bon, c'est un ami, alors forcément, je le vois souvent, et du coup, on peut échanger plus simplement, mais voilà, la dernière fois, j'étais avec Rudy Koya, c'est quelqu'un de très occupé, on habite dans deux villes différentes, donc c'est pas hyper simple pour se rencontrer, tu vois, on ne s'élève pas le matin en se disant, tiens, on va faire ça, et moi, j'ai plein d'idées avec plein de gens, mais qui forcément habitent un petit peu plus loin que chez moi, pour les motiver un petit peu à se bouger, pour me motiver aussi à bouger, à aller les voir, tu vois, par exemple, autre fois, il y avait quelqu'un qui me faisait une réflexion pour deux, trois trucs de nutrition, avoir éventuellement avec Benoît Nave, c'est sûr, on serait avec un puits de science, pareil, c'est quelqu'un, tu vois, ses minutes sont comptées, c'est un truc de fou, ben voilà, fais grossir le truc, fais grossir le truc, et plus ce sera connu, plus ça donnera aux gens, plus ça donnera envie aux gens de participer, en fait, de venir amener un petit peu, tu vois, le caillou, tu vois, on est là, on est en nature sur le cairn, hop, on met un petit caillou au-dessus, donc plus il est gros, plus on le voit, et plus on a envie de mettre un caillou dessus, tu vois, quand tu vois trois pierres par terre, tu t'en fous, alors que si tu vois un cairn qui fait deux mètres de haut, ben ça te fait rigoler de mettre une pierre dessus, donc je te laisse là, j'appelle à l'action, rebellez-vous contre la stupidité, je vais pas dire la médiocrité, parce que ça sous-entendrait que ce que je fais est génial, ce qui n'est pas forcément le cas, mais au moins c'est original, et il y a un petit truc quand même derrière, donc rebellez-vous contre les choses simples, banales et stupides, qui sont pourtant aimées par une multitude de je ne sais quoi, et mettez ce podcast au top du top. Voilà, on se retrouve mercredi prochain avec toujours un boulard de deux mètres et à plus, bonne semaine. Épisode terminé, il est disponible sur YouTube, Soundcloud et Facebook. Dans son élan de gentillesse, il le laisse livre de téléchargement sur Soundcloud et sur son site internet. Les liens sont dans la description. Si tu veux qu'il se tortue l'esprit sur ta question, arcele-le par mail. hugo.ferrari arrobas laposte.net À mercredi prochain !